salut tout le monde c'est gg bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que la petite intro vous a plu alors c'est bel et bien la petite fin la petite la grande déesse qui était le trésor au fond du jardin regardez un petit peu c'est plus la même déesse j'ai passé allez on va dire deux heures et demie deux bonnes heures on va dire deux heures et demie à à tout astiquer enlever poncer enlever la saleté vérifier tout ce qui était électronique les branchements et il s'avère que vous avez vu en vidéo tout simplement elle fonctionne et c'est un véritable trésor parce que je pense que si mon collègue n'avait pas pensé à moi serait bel et bien partie à la poubelle comme quoi vous voyez on peut encore redonner vie à certains véhicules et franchement là c'était top bon j'espère la petite intro vous a plu quand même c'était vraiment sympa et en plus il ya un klaxon je pense que vous avez utilité c'était le fameux troisième bouton que je savais pas ce que c'était un pour les lampes un pour avancer et l'autre c'était le klaxon mais je m'y attendais pas du tout c'est en faisant les les branchements que sur le premier bouton que j'ai appuyé je me suis un petit peu effrayé je pense que c'est quoi ça c'est le klaxon voilà donc là la vidéo la vidéo alors il va y avoir quatre jeux vidéo je dirais des achats de début novembre j'ai bien début novembre parce que je vais renommer comme ça ces vidéos et je peux vous prévenir tout de suite prenez des sièges prenez des fauteuils des machins canapés asseyez vous parce que vous allez tomber par terre même moi ça me fait encore mal voilà c'est c'était énorme au niveau financier bon on s'en fout vous avez envie de voir de la miniature on commence tout de suite allez alors j'ai que l'embarras du choix on va déjà commencé par du 1,43ème alors actuellement chez nose il ya des petites alpha il ya des il ya une collection carabinierie ou 1,43ème donc je me suis payé quatre modèles l'alpha roméo 159 de 2006 donc au 1,43ème voilà elle est plutôt bien fini à savoir que c'est granny le fabricant granny partner qui qui les fabrique donc il n'y a pas de j'en ai déjà acheté du granny franchement c'est une très 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 bonne qualité presse voilà donc pour le premier modèle deuxième modèle on va continuer dans la gamme des 1,43ème comme ça va tout de suite les passer toutes les quatre et après je vous promets il y aura déjà un petit truc bien sapatoche histoire de bien commencer les vidéos alors le deuxième truc je suis tombé sous le charme de ce petit alors je suis obligé de lire parce que là je sais pas moto vedetta d'altura classe 800 1998 alors vous allez me dire c'est quoi ça et ben voilà c'est un petit bateau ou un 43ème et je le trouve fort sympathique fort sympathique il est même magnifique un petit peu la finition il est vraiment top donc actuellement chez nose enfin actuellement j'espère qu'il y en a encore que ça part comme des petits pains ces choses là le modèle suivant une toujours de la même collection une alfa romeo giulia super de 1970 voilà bon là on voit pas trop parce qu'à les bulles de protection je les ai pas sorti mais sinon il y aux finitions c'est plus que correct un joli qualité presse ensuite le modèle suivant on finit avec la dernière ou un 43ème dommage la boîte elle a pris un petit pet alors cet alfa romeo alfetta de 1972 ça me rappelle un petit peu des souvenirs parce que mon père il en avait une moi franchement moi j'adore les vieilles alfa assez friand voilà super 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 bon maintenant vous avez dit tu nous a promis du lourd oui on pourra tout de suite prendre celle là une petite hot wheels tiens avec cette corvette 80s donc que vous l'aviez vu sur le stand en bourse et comme je vous avais précisé donc c'est la voiture de futé dans l'agence tourisque comme je vous avais dit bah j'avais pas assez d'argent pour tout acheter et du coup il me l'avait mise de côté voilà donc les récupérer celle ci et d'autres et d'autres magnifique donc là il y a les roues en gomme le châssis en métal et elle est très simple au niveau finition elle représente bien la corvette 1980 regardez magnifique ouais je vous avais promis que c'était du lourd maintenant on va peut-être changer de fabricant bon j'ai beaucoup de hot wheels comme d'habitude on va prendre du burago alors ça j'ai trouvé ça fin de semaine dernière ford mustang gt de 1967 alors c'est des nouvelles burago alors je vais regarder la date ce que vous voyez j'ai pas préparé la vidéo à l'avance alors ils mettent 2018 donc je pense qu'on va être envahis incessamment sous peu des burago 2018 voilà alors ça représente une mustang donc il ya toujours ce sérieux problème de roues mais les burago sont vissés cruciformes donc c'est vite remplacé par contre moi je trouve qu'elle est vachement haute sur caisse un petit peu malheureux un petit peu haute sur caisse la carrosserie mais bon voilà je les prises parce que vous allez voir que elles ont la particularité d'avoir un ouvrant c'est burago et là c'est le capot moteur qui est ouvrant et je me suis dit faut que je les prenne comme ça ça ira à merveille dans le diorama du garage on va continuer avec une durago le diorama du garage qui a excessivement bien super bien avancé donc merci nico il a bossé comme un malade dessus et franchement il ya plus que la finition à faire et on le présentera en vidéo et on fera un je ferai une nouvelle style un nouveau style de vidéo avec ce diorama alors chevaux les camaro z28 271 aussi chez burago donc il ya aussi le capot ouvrant donc j'ai vu dans la gamme burago qu'ils avaient aussi le combi t1 en version verte donc il existait en rouge et blanc maintenant c'est vert et blanc donc cela je cherche recherche activement je pense que je vais le trouver d'ici peu donc il ya aussi dans la collection là une pontiac gto de 1965 donc tous les trois ont le capot moteur ouvrant alors là vous allez me dire oh y est qu'est ce que c'est que ça ouais alors elle aussi elle a un sérieux problème de hauteur elle est vraiment rectangulaire on va dire est vraiment trop haute ils ont rajouté un demi de trois millimètres de trop en hauteur par rapport au bas de caisse malheureusement mais sinon voilà ça ira à merveille mais les roues je pense que les changeraient voilà donc là ça fait deux quatre cinq six sept huit modèles huit modèles on a envie de voir la suite alors huit modèles combien et 8 minutes 42 je vais vous montrer tout de suite un modèle exclusif voilà celui là et on va finir cette vidéo avec ce modèle avec cette chevalet corvette encore une corvette copeau 269 revue par hot wheels donc c'est la série regardez un petit peu comme elle est magnifique regardez le blister il est top donc c'est la série circuit légende donc roue en gomme châssis métal elle est franchement perfecte elle est perfecte châssis métal ouais c'est du métal j'ai eu un doute là un bref instant parce que ça ressemble à du plastique mais c'est bel et bien du métal donc c'est le numéro 2 de la collection et qui est composé d'une shelby cobra dayton a coupé d'une porsche 962 dont donc de la corvette d'une ford gt race de 2016 et d'une mazda 787 b voilà la collection à quoi elle ressemble alors j'ai hésité à prendre la cobra dayton a aussi mais ma banquière m'a rappelé à l'ordre on va dire sur le coup là parce que on peut pas non plus acheter des milliers des cents quand vous allez voir la suite de ce qu'il ya voilà donc là on est à peu près à dix minutes je vous donne rendez vous dans une suite très prochainement sur la chaîne donc là ça sera la partie une lors à la partie 2 la partie 3 peut-être une partie 4 on verra donc voilà n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà du cas à dire quel véhicule vous avez apprécié dans cette vidéo et je vous promets dans la prochaine dans les prochaines il n'y aura que du 3 inch que du 1 64e ou du 1 60e ok allez bye bye